– Bonsoir Gilles Magnon, vous êtes là pour nous parler de la correspondance inédite qui vient de paraître aux éditions de la table ronde de Jean-Patrick Manchette, qui est un des maîtres du polar français des années 70 à 80, pour la grande décennie qui a vu ses dix romans cultes publiés. En quoi cette correspondance est-elle importante dans l'œuvre de Jean-Patrick Manchette, aujourd'hui, 25 ans après sa disparition ? – Alors il y a plusieurs manières, j'imagine, de répondre. Une première manière, ça serait de dire que la correspondance, elle permet d'éclairer un moment qui est peu connu, d'une certaine manière, puisque c'est le moment justement où, à peu près, Manchette cesse de publier des romans après 1982, et la correspondance, elle commence en 1977, voilà, et Manchette mourra en 1995. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'une décennie, même presque 15 ans, qui sont assez mystérieuses éventuellement, qui est assez mystérieuses pour le grand public. Et donc cette correspondance, elle permet justement de voir que Manchette, à cette époque-là, ne cessait pas du tout d'écrire, ne cessait pas du tout de réfléchir, de travailler, etc. Enfin qu'il n'y avait pas du tout, comme on a pu le croire à une certaine époque, une sorte de grand silence de Manchette, que ce grand silence est une sorte de mythe. Donc première chose, c'est d'avoir un éclairage, et un éclairage très profond, parce qu'il y a quand même plus de 200 lettres ici qui sont réunies. Deuxième chose, c'est de donner, encore une fois, une sorte de nouvelle facette de l'œuvre, c'est-à-dire que c'était une œuvre qui était déjà assez importante du vivant de Manchette, et qui finalement ne cesse de s'enrichir depuis sa mort, puisqu'il y a une somme d'inédits qui sont parus, qui montrent de nouvelles facettes, du talent de Manchette, de son écriture, de sa pensée, etc. Voilà. Donc on peut dire que d'une certaine manière, c'est une nouvelle pierre qui vient s'ajouter à l'édifice déjà existant. – Parmi ces 200 lettres de cette vaste correspondance publiée là tout récemment, il y a des lettres, bien entendu, qui étaient déjà un petit peu révélées de façon éparses, elles sont toutes rassemblées, et ça nous donne une nouvelle aussi, ça nous approfondit sur la personnalité de Manchette, de l'écrivain, mais aussi de l'homme sensible qu'il était, émouvant même, et bien loin des clichés aussi qu'on avait de cet intello froid ou austère ou théoricien, c'est ça aussi que ça met en lumière ? – Oui, je pense que c'est un des aspects qui est un des aspects importants, et d'ailleurs c'est là-dessus que met l'accent Richard Morgiev dans sa préface, qui justement veut, d'une certaine manière, rompre avec cette idée d'une sorte de, comme tu le dis, de froid théoricien, et ce qu'on observe, c'est que, alors ça n'est qu'un exemple, mais qu'on voit Manchette à plusieurs reprises, avec ses correspondants, être dans une sorte de relation, de démarche, mettons, peut-être que c'est exagéré, affective, ou en tout cas très amicale, et notamment, par exemple, on le voit essayer d'aider, de prêter main forte à certaines personnes, alors ça peut apparaître comme des détails, mais je ne pense pas que ça en ait, c'est-à-dire que la correspondance commence, par exemple, avec toute une série de lettres à Pierre Signac, à plusieurs reprises, Manchette lui explique, ou essaye de voir, de quelle manière est-ce que Signac pourrait être introduit dans un certain monde, qui serait celui de la bande dessinée, ou comment est-ce que ses textes pourraient être adaptés, etc., au cinéma. On le voit aussi répondre, par exemple, à un auteur qu'on connaît guère ici, qui est Paul Buck, où il essaye de lui expliquer de quelle manière est-ce que ses textes pourraient, comment il pourrait proposer un texte à la série noire, puisque Manchette était lui-même à la série noire, et l'intérêt en plus pour le lecteur, c'est qu'au-delà de cette relation entre deux individus, du coup, Manchette explique qu'est-ce qui constitue un texte de la série noire, c'est-à-dire qu'il fait une sorte, il lui explique, de manière à la fois précise, théorique, intelligente, mais pas du tout pontifiante, puisque régulièrement, il s'amuse même de ses théories, lui explique, en quelque sorte, la grammaire du roman noir, qu'est-ce qu'il faut dans la cuisine d'un bon polar, d'une certaine manière. Donc, pour le lecteur, et même pour le lecteur qui n'est pas un fan de Manchette, qui ne connaît pas Manchette, etc., ça donne une somme d'idées, d'informations, etc., qui peuvent être assez palpitantes. Et en même temps, ça donne un éclairage, donc en effet, sur qui est Jean-Patrick Manchette, parce qu'en effet, il n'est pas forcément... Alors, en effet, c'est un mythe, c'est une sorte d'icône de star. À côté de ça, Richard Morgiev dit justement, dans la préface émouvante, qu'il n'en était rien pour lui, à l'époque, mais justement, quel statut il a en 1977, quand cette correspondance commence, puisqu'il est en plein milieu de sa décennie, il a publié six romans, je crois, à la série noire. En 1977, il vient de publier Le Petit Bleu de la Côte Ouest, en janvier, qui est fatal, qui sera refusé par la série noire et qui sera publié, c'est là que ça commence aussi la correspondance, publié hors série, avec la couverture de Partardie. Et en mai, il va commencer la position de tireur couché, donc il est en pleine production romanesque. Mais qui est Jean-Patrick Manchette en 1977 ? Qu'il est sur la scène littéraire française ? Je vais essayer, ça sera peut-être un peu long, il faut me dire si c'est drôle, parce qu'il y a peut-être aussi pour ceux qui ne connaissent pas, nécessairement un certain nombre de choses à expliquer. Donc voilà, les romans de Manchette, a commencé de publier des romans à la série noire en 1971, et on peut dire que ce sont des romans qui ont fait grand bruit, qui ont apporté une sorte de renouvellement très net de l'écriture du roman noir. Et donc, d'une certaine manière, son audience, sa notoriété, sa stature n'a cessé de grossir. À cela, il faut ajouter qu'en plus d'être romancier, Manchette écrit des critiques. Donc voilà, on en reparlera peut-être, puisqu'il y en a certaines qui sont republiées. Donc, notamment à la fin de la décennie 70, il va écrire des critiques qui sont des critiques de Polar, sur le Polar, des critiques sur le cinéma, des critiques sur le jeu, dans des journaux comme Charlie, comme Ackiri. Voilà des choses comme ça. Voilà, œuvre protéiforme. Donc tout ça fait que, effectivement, d'une certaine manière, si on regarde les choses avec le recul, il apparaît quasi incontournable. Il est d'une certaine manière aussi en haut de l'affiche, puisqu'il travaille pour le cinéma. Voilà, ses textes sont adaptés dans des films, sont achetés par Delon, etc. Voilà, donc on peut dire que, véritablement, il est, pour employer une expression un peu convenue, en haut de l'affiche. Et en plus, on y reviendra peut-être aussi, il est traducteur. Bon, voilà. Donc, une œuvre tout à fait protéiforme, une place qui est centrale, qui, semble-t-il, devient, en gros, il devient la première place du Polar français, mais ce qui me paraît intéressant et que la correspondance permet de voir, c'est qu'il y a quelque chose qui va devenir de plus en plus paradoxal, c'est qu'à la fois, il est au centre, d'une certaine manière, et on le voit dans la correspondance, on ne cesse de lui demander des signatures, des participations, etc. C'est-à-dire qu'il est, d'une certaine manière, très, très demandé. Et en même temps, et ça commence dès la première lettre qu'il envoie à Claude Gallimard, on sent qu'il y a quelque chose qui fait que, d'une certaine manière, il n'arrive plus à s'annexer, ou il n'a plus envie de s'annexer à quelque groupe que ce soit. Puisque, pour expliquer les choses, tu y as fait allusion, cette première lettre, c'est la lettre dans laquelle Manchette évoque le refus par le comité de lecture de la série noire, d'un roman, voilà, fatal. Et, bon, les avis du comité de la série noire sont extrêmement tranchés. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est épouvantable, que c'est un truc qui a été torché en deux semaines, etc., qui est illisible. Bon, voilà. Manchette ne s'en scandalise pas, mais, justement, écrit à Claude Gallimard en lui disant, j'ai trop de respect pour les gens de la série noire, etc., je ne veux pas faire le forcing, donc je serai publié ailleurs. Bon, voilà. Donc, ça veut dire que, vis-à-vis un petit peu du roman noir, et puis, après, du milieu polar, Manchette va se retrouver, d'une certaine manière, un petit peu ailleurs. Et puis, par ailleurs, et ça, on l'observe durant toute la correspondance. Et puis, par rapport aussi à un certain monde politique dont il était, enfin, d'une mouvance, qui est la mouvance des années 1970, qui est la mouvance de gauche ou d'ultra-gauche, etc., il va acquérir une place très, très singulière et assez critique, qui fait que, là aussi, d'une certaine manière, il va fonctionner, j'allais dire, en solo, en fait. Voilà. Donc, pour répondre, de manière à ma réponse, c'était un peu interminable à ta question, à la fois, il est au centre, je dirais, et il est de plus en plus ailleurs. Et un petit peu comme un roman, c'est un peu une des histoires, après, ça dépend de chaque lecteur, c'est une de ces histoires que raconte la correspondance de Manchette. Et justement, le rapport avec le cinéma, puisqu'à la base, on apprend aussi, grâce à cette correspondance, que Manchette a voulu d'abord écrire pour le cinéma, avant de prendre en goût à l'écriture romanesque. Et justement, il fait un parallèle avec le cinéma de divertissement, le cinéma de distraction, les films américains populaires, qu'il aime. Plutôt que l'avant-garde française, il n'est pas du tout Godard ou il n'est pas du tout dans cette mouvance-là, au contraire. Et justement, ça montre aussi son statut et sa volonté d'être aussi un écrivain qui soit le plus lu, mais en même temps, qu'il voudrait être à part aussi. Tu veux dire, par rapport à son rapport au cinéma ? C'est un peu la même chose entre le cinéma et la littérature pour lui. Alors, c'est possible. Alors, c'est vrai que, effectivement, lui-même le dit au départ, finalement. Alors, peut-être qu'il exagère un peu, mais il a une manière de présenter les choses, comme si, d'une certaine manière, sa carrière littéraire était arrivée quasiment par accident. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que sa grande passion première, c'était une passion pour le cinéma et que son idée, c'était d'écrire des scénarios, de faire que ces scénarios soient adaptés, etc. Ce qui sera, d'une certaine manière, toujours le cas, mais c'est sans doute pas là qu'il trouvera son accomplissement, sa plénitude, etc. et donc, il aura de plus en plus une vision désabusée des choses. Disons que le cinéma ou le fait que les droits de ses romans seront achetés lui permettra de vivre correctement, si tu veux. Et donc, du coup, je ne sais plus où on en était sur la question du cinéma. On disait qu'en fait, s'il y avait une sorte de parallèle avec l'écriture de première classe et l'écriture de seconde classe ou de distraction, que ça... C'est-à-dire, si c'est effectivement ce que je comprends, oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu, chez Manchette, le goût pour des formes populaires. Voilà, pour des formes populaires. Je ne crois pas dans une sorte de dandisme qui serait de prendre le contre-pied nécessairement de la culture officielle, etc., mais il y a toujours eu l'idée de, je pense, de pouvoir s'adresser au plus grand monde, d'une certaine manière, de s'adresser notamment à un public populaire et c'est quelque chose qui revient d'une certaine manière dans la correspondance puisque c'est une des explications de la crise des années 1980-1988 jusqu'à ce qu'ils trouvent une nouvelle voie, comment faire pour écrire autre chose. C'est l'idée que, d'une certaine manière, le polar change de public, il va y avoir un nouveau public et que, d'une certaine manière, il va y avoir une certaine forme d'embourgeoisement de ce public du polar alors que, justement, il avait voulu choisir une forme qui était jugée comme une forme vulgaire et c'est justement pour ça qu'il l'apprenait pour pouvoir s'adresser à ce public-là. Et c'est justement sa position totalement singulière de ne pas être dans cette littérature de consommation, dans cette mouvance où il participe à des festivals, où il est appelé, où il refuse vraiment son agoraphobie qui est aussi perceptible. Mais en même temps, ça montre tous les paradoxes. Cette correspondance révèle tous les paradoxes chez Manchette, chez cet écrivain-là. C'est ça qui est extrêmement important entre les dialectiques comme ils l'appellent, transpiration, inspiration. Oui, oui, oui. Alors à la fois, on peut parler de paradoxes, mais je crois qu'il y a aussi quelque part, sans vouloir absolument défendre Manchette, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est assez cohérent. Alors c'est quelque chose dont on a parlé, toutes les critiques qui sont sorties sur le journal et c'est très bien. et on revient très souvent sur cette idée d'une sorte de désabusement de Manchette par rapport à la récupération du polar et sur le fait que le polar soit devenu une sorte de marchandise culturelle. Mais je crois que ce qu'il faut préciser et que Manchette lui-même précise à plusieurs reprises dans son journal, c'est que, et c'est ça qui fait qu'il va refuser nombre d'invitations, nombre de participations à des choses, etc., c'est que dans l'expression marchandise culturelle, d'une certaine manière, ce qui le gêne, ce n'est pas marchandise, c'est culturel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans son idée on est dans un monde ou dans une société où tout est marchandise, il a justement choisi d'oeuvrer dans une marchandise, j'allais dire explicite, évidente, patente, qui était celle du polar, c'est-à-dire quelque chose qui était mal considéré, mais qui, du coup, pouvait s'adresser au plus grand nombre, c'est-à-dire que si le lecteur jugeait du liser un polar, c'était véritablement par goût puisque, d'une certaine manière, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait arborer dans la conversation ou dans sa bibliothèque. Et puis, ce qu'il voit, c'est que progressivement les choses vont changer. Je ne sais pas, je peux lire un passage par rapport à... Alors, je lis très mal et je m'en excuse dès le départ. Mais c'est intéressant d'avoir la voix de Manchette aussi. Oui, voilà, mal lue. Et donc, ça, c'est une lettre pour un peu contextualiser les choses. C'est une lettre qu'il envoie à un correspondant, un écrivain d'Amérique du Sud et qui lui pose des questions sur diverses choses, dont le centre Georges Pompidou. C'est le point de départ et on va voir que Manchette part du centre Georges Pompidou pour arriver progressivement jusqu'au polar. Quant au centre Georges Pompidou, je crains qu'il ne soit terriblement représentatif du côté commercial et même religieux de la culture de nos jours. Bien entendu, il y a des œuvres d'art à l'intérieur. Mais selon une conception de base de la relation entre l'art et le peuple qui transforme ce genre d'endroit en une sorte d'église avec ses reliques et ses processions et qui voit défiler une plèbe superstitieuse et ébahie. Quand j'ai décidé d'écrire des romans criminels plutôt qu'autre chose, voici plus de 25 ans, l'une de mes principales motivations était que cette littérature n'était pas respectable. A l'inverse, elle était considérée comme pauvre et vulgaire. Je pouvais ainsi entretenir l'espoir de communiquer vraiment avec les lecteurs. Tout est lié. Lorsqu'aujourd'hui, j'ai tendance à éviter les festivals et les organisations, c'est parce que je n'ai jamais aspiré à une reconnaissance culturelle. Au contraire, la reconnaissance culturelle du néopolar, qu'on l'appelle ainsi ou non, est une défaite. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est assez important et qui permet aussi d'avoir un éclairage, un autre éclairage sur l'œuvre de Manchette. Je ne sais pas, pour en prendre juste un exemple, puisqu'on parlait du fait qu'il a arrêté d'écrire des romans dans son dernier roman qui était de son vivant, qui était la position du tireur couché. Il y a un personnage qui est quasiment le personnage le plus épouvantable du roman, qui est un chef d'entreprise et qui, dans une conversation avec le héros de la position, qui est Martin Terrier, lui envoie à la figure un certain nombre de sujets culturels. Qu'est-ce que vous pensez de ceci, de cela, etc. Et parmi ces sujets culturels qui sont uniquement là pour l'écraser, il lui dit qu'est-ce que vous pensez du nouveau polar, etc. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est cohérent et qui est une vraie souffrance pour Manchette, c'est que l'idée que ce dont s'était saisi comme pouvant être d'une certaine manière une arme pour les pauvres devient, d'une certaine manière, une arme pour les riches. Je dis les choses de manière un peu sommaire, mais je pense que c'est... Et vraiment, c'est quelque chose qui revient, par exemple, dans la correspondance à plusieurs reprises et qui aboutit à ce qu'on appelle parfois maintenant l'intransigeance de Manchette, mais qui est aussi une sorte de... quelque chose, une forme de conséquence ou d'adéquation entre ce qu'il pense et ce qu'il fait. À un moment donné, par exemple, il est contacté par une association qui est l'Association internationale des écrivains de littérature... Voilà, d'Amérique du Sud de littérature policière. Et cette association, donc, veut faire de lui une sorte de représentant un petit peu français. Voilà, il s'est met un peu dans différents pays. On voit que Manchette s'en méfie un petit peu. Il se méfie d'une forme comme ça de centralisme bureaucratique avec des émissaires à gauche, à droite. Voilà, il y a son anarchisme qui ressort. Néanmoins, il transmet au départ les informations par courtoisie qu'on lui demande de transmettre. Et puis, il dit, bon, voilà, c'est vrai que l'organisation de festivals, de choses comme ça, etc., peut avoir son avantage pour les écrivains comme plein de choses, des avantages tels que des voyages gratuits. Et je crois que la formule, c'est toute autre chose ou des choses qu'ils ne craindront pas de mériter. Voilà. Et donc, on voit, il y a quelque chose, et là, c'est l'écriture de Manchette qui est magnifique de perfidie par rapport à une sorte de petit monde qui se met en place et dont, a priori, il ne veut pas être. Oui, tout à fait. Et c'est en même temps un formidable témoin de ça, de ce qui est en train d'advenir aussi du roman policier et du roman tout court dans ces années-là. Et en même temps, il y a une forme de, oui, une très, très grande beauté de l'écriture. C'est une correspondance qui se lit véritablement comme une œuvre à part entière. Il a porté un soin à son interlocuteur, même s'il avait des difficultés en effet à être, quelquefois, à être en relation avec, mais en même temps, une grande proximité, une grande générosité. C'est un écrivain qui prenait soin vraiment de l'écriture en tant que telle. Pour lui, la correspondance n'est pas une œuvre mineure, n'est pas une activité mineure du moins. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, en fait, encore une fois, tout se tient par rapport à ce que tu dis qui est très juste. C'est d'une part, comme tu le dis, une attention à son interlocuteur puisque il s'agit de véritablement communiquer. Il le dit et il reprend la jolie formule qu'on poit à l'un de ses correspondants. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fraternité contenue et dans cette correspondance, Manchette communique véritablement et par rapport à le passage que je le disais, il trouve finalement dans ses interlocuteurs qu'ils peuvent être des lecteurs comme toi et moi, des gens, voilà, inconnus, ils trouvent justement matière à discussion et une discussion qui est véritablement une discussion, c'est assez beau à observer, qui est une discussion d'égal à égal, où vraiment, ils précisent des choses, ils cherchent des choses, etc. Voilà, toutes ces choses. Et en plus de ça, comme tu le disais aussi et comme son fils Doug Edline le dit, il bloquait des moments, des journées, etc. pour faire sa correspondance. C'est-à-dire qu'on le voit quand on lit, quand on regarde les lettres tapées à la machine, il y a un énorme soin porté à cette écriture-là. Ce n'est pas des choses qui sont, comment on dit, cochonnées, mal écrites, etc. Voilà, c'est un véritable exercice d'écriture, pas du tout dans le sens d'une écriture qui serait une écriture guindée, empesée, etc. C'est extrêmement souple, il passe d'un truc à l'autre, d'un ton à l'autre, etc. Il y a un ton de la conversation. Voilà, un ton de la conversation, un ton qui, moi, parfois, me paraît presque un ton classique, un ton comme il y a des grandes correspondances classiques à la Madame de Sévilliers. Bon, voilà, alors l'analogie est un peu bizarre parce qu'il est beaucoup plus sympathique que Madame de Sévilliers, mais effectivement, il y a quelque chose de le fait aussi de ne pas considérer qu'une forme d'écriture soit inférieure à une autre forme d'écriture. L'idée, c'est toujours de parler, ce qu'il voulait faire au départ avec les romans, de communiquer à quelqu'un, d'échanger des choses, etc. Voilà, donc la correspondance devient, je pense, quelque chose d'absolument capital. Et justement, par rapport à ces correspondants, alors il y a des correspondants, bien entendu, qui sont extrêmement importants dans ces correspondances et justement, le choix de parmi toutes ces lettres, tous ces correspondants qu'il a eus, il y a des correspondants quand même de renom, quand même. Il y a des grandes lettres, il y a des grandes lettres, des lettres qui ont été quelquefois dévoilées et où quelquefois, il y a des correspondances qui ne sont pas forcément connues, comme l'être à Jacques Folle de 1880 ou 1881, qui est extrêmement aussi connu parce qu'il théorise aussi ce qu'il en est, voilà, le dessachement du polar, la dialectique, transpiration, inspiration, mais en même temps, il y a une forme de, oui, de chaleur, de générosité dans son adresse à l'autre où il est extrêmement précis, méticuleux dans sa réponse. Oui, tu disais, oui, alors pour, évidemment, pour tous ceux que ça intéresse, on trouve, évidemment, des écrivains qui sont des écrivains connus, alors les écrivains au départ, il y a un peu des périodes, effectivement, c'est-à-dire que la correspondance, notamment, commence avec une série de lettres à Pierre Signac, voilà, qui était un écrivain qui lui était contemporain, qui parfois est un peu oublié de nos jours, mais qui était un écrivain important et que, en plus, on le voit, pour lequel Manchette avait une énorme admiration, parce que c'est ça aussi, c'est que, malgré tout, tout en ayant cette espèce d'exigence énorme, littéraire, intellectuelle, politique, etc., il y a une forme d'humilité, qui est une humilité très très présente et qui semble pas feinte dans la correspondance, donc, par exemple, à Pierre Signac, il lui dit bien quelque chose comme « moi, je ne suis qu'un bon artisan ». Le bon représentant d'un petit milieu et d'un court moment. Voilà, le représentant d'une sorte de tendance du polar, là où il lui dit « en gros, toi, tu resteras parce que tu es vraiment une singularité ». Donc, parmi les Français, il y a Signac, il y a effectivement Eschnoz, qui l'aide à faire découverte, je ne reviens pas là-dessus parce que c'est assez connu. C'est assez connu quand même. Voilà, le truc avec Eschnoz, la relation est assez connue. Mais en même temps, ça lui permet aussi de lire ses contemporains, d'avoir une sorte de regard un peu autre par rapport à la littérature contemporaine qu'il n'aime forcément. Oui, voilà, c'est-à-dire ce qu'il reconnaît, ce qu'il dit à Eschnoz, c'est qu'il a une sorte de surprise, c'est-à-dire que pour une fois, il s'est en quelque sorte amusé à lire un livre de littérature blanche, même si c'est une littérature qui emprunte beaucoup aux romans policiers et à Manchette en particulier. Et puis, dans un second temps, on a l'impression, et c'est ça qui est intéressant, grâce notamment à toutes les traductions qui ont été faites, et là, vraiment, il y a une somme de lettres jamais lues qu'on a faites, on a l'impression qu'il va chercher un petit peu ailleurs les écrivains. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu Elroy, il y a une lettre à Elroy, il y a Donald Wesley qui l'admire beaucoup et qui va traduire, il y a Rostoma qui va traduire et qui va aider à faire connaître, qui va aider à faire connaître en France, et pour lequel on a l'impression qu'il y a une sorte de coup de cœur, d'admiration mutuelle entre les deux, véritablement, puisque au moment où, dans les dernières années, c'est vers la fin, Manchette, je crois que c'est la seule lettre où il en parle, il en parle, il annonce que Gallimard a l'idée de publier une sorte d'œuvre complète comme il y en a ensuite après sa mort chez Cuarto, il demande à Rostoma s'il veut bien en faire la préface, c'est intéressant parce qu'il ne demande pas un français, là encore, c'est sur le fait qu'il est ailleurs, d'une certaine manière, je pense qu'il est plus attiré, ce qui explique aussi le fait qu'il voudra faire une sorte de seconde carrière et arriver à un nouveau genre qui n'est plus exactement celui de la série noire avec la princesse du sang, on a l'impression qu'il va chercher ailleurs, enfin, que c'est ce qui l'intéresse, n'est plus vraiment ici. Et c'est chercher une nouvelle forme aussi qui l'intéresse et c'est pour ça qu'il met ce temps-là aussi, alors il a des ennuis aussi personnels de santé, sa mère, enfin, il a des ennuis personnels, enfin, ses angoisses, son agoraphobie, son alcoolisme dont il parle pas mal, mais en même temps, voilà, il y a cette recherche d'une forme et c'est presque Rostoma en effet qui va lui donner l'idée aussi d'entamer ce cycle et justement, c'est intéressant par rapport au titre qui a été donné à cette correspondance, les lettres du mauvais temps, est-ce que tu peux nous en dire, nous en dévoiler un peu le secret du titre ? Le titre, c'est une sorte de démarcation du titre que Manchette voulait donner au cycle romanesque qu'il initiait et qui devait s'appeler Les gens du mauvais temps. Les gens du mauvais temps dont le premier tome qui est paru, mais qui est paru sous une forme inachevée, était et la princesse du sang. Donc ça rejoint ce que tu dis aussi, c'est-à-dire que l'être du mauvais temps ou gens du mauvais temps, on peut envisager mauvais temps de deux manières, c'est-à-dire que c'est à la fois, comme tu le dis, d'une certaine manière, une sorte de mauvais temps pour Manchette. D'abord, on parlait tout à l'heure de la somme des activités qu'il avait, donc il y a, je pense, au tournant, au début des années 80, une forme de surmenage et puis effectivement, il va y avoir la dépression, il va y avoir la maladie, etc. Les ennuis d'argent aussi qui sont aussi... Voilà, le fait de devoir jongler avec un certain nombre de choses. Donc ça, c'est une sorte de mauvais temps personnel, mais ça s'inscrit aussi dans une sorte de mauvais temps général qui est la marge de l'histoire puisque c'est là aussi où c'est intéressant, c'est-à-dire que Manchette faisait partie de ceux qui ont traversé les années 70, 68, etc., et qui ont cru et espéré un grand changement et qui ont même espéré un changement de type révolutionnaire et dans cette correspondance, on le voit, d'une certaine manière, le désenchantement qui vient puisque c'est les années 80, on ne peut pas dire que les années 80 aient amené un changement révolutionnaire global, c'est plutôt ce que Manchette appelle la contre-révolution et on le voit extrêmement attentif, c'est-à-dire à la fois reclus mais extrêmement attentif à ce qui se passe dans le monde et véritablement, là encore, ça rejoint ce que tu disais sur le fait que ce n'est pas du tout un individu froid touché par tout ce qui peut se passer, aussi bien la guerre en Irak que les premières manifestations dans les premières émules de banlieue, qu'une catastrophe industrielle en Inde, etc. Donc, voilà pourquoi Mauvais Temps et par rapport à ça, par rapport au début de ta question ou de ta remarque, la rencontre avec Rostoma, lui amène l'idée d'une autre formule qui serait une formule, comment dire, plus touffue narrativement, c'est-à-dire que jusqu'ici, en gros, les romans de Manchette pouvaient être, pouvaient tenir en une phrase, en fait, très aisément résumable et puis là, on va avoir quelque chose qui semble mêler plusieurs intrigues, etc., qui a une plus grande forme de complexité géopolitique, voilà. Et même Rostoma, lui, il y avait ce côté-là. Voilà, voilà, donc je pense que, effectivement, lui-même le dit, c'est un petit peu là qu'il prend l'idée d'un nouveau départ, en fait. Mais y compris ces traductions qu'il travaillait avec sa femme, Mélissa, qui lui a aussi donné le goût de plein de romans noirs, enfin, il y avait une grande complicité à ce niveau-là, mais c'est aussi les traductions qui lui permettent de vivre, de bouffer, comme il dit, mais en même temps qui sont là et qui lui permettent aussi de, c'est aussi une forme de travail qui va le renvoyer à son travail romanesque. Oui, oui, je pense que les traductions, on s'en doutait un peu. C'est du Manchette. Oui, c'est du Manchette et on s'en doute un peu, mais vraiment, c'est récurrent dans les lettres. C'est un truc qu'il passionne, qu'il adore, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les lettres aux traducteurs, c'est-à-dire à ceux qui traduisent ses œuvres, et c'est là où il explique un certain nombre d'éléments de ses œuvres. il y a les lettres qu'il envoie aux auteurs qu'il traduit, comme Westlake ou Rostoma. Et donc, là, c'est lui qui est dans la position de poser des questions sur le texte, etc. Et il le dit à un moment donné, c'est que, je crois que c'est l'expression qu'il emploie, que c'est quelque chose, en plus, les traductions, qui lui reposent l'âme, parce que je crois que c'est quelque chose où, du coup, il ne s'agit plus de chercher des idées, de cogiter, de se remuer les ménages, etc., mais de se laisser porter par des questions d'ordre linguistique, stylistique, poétique, etc. Et on sent de plus en plus, quand même, qu'il y a une forme de montée, il le dit lui-même dans une lettre à Paul Buck, une sorte de sensibilité de plus en plus forte à la beauté littéraire. C'est quelque chose, c'est une sorte d'absolu littéraire qui devient quelque chose de très étonnant. très important et donc absolu que les traductions lui permettent un petit peu de... Je ne sais pas si on rassasie un absolu, mais ils lui permettent un petit peu d'être là, de tremper dans ces questions de langue sur lesquelles il a des développements qui sont vraiment passionnants et qui peuvent être drôles aussi dans la correspondance. Oui, parce qu'il y a une forme en même temps d'analyse et d'auto-analyse de ces œuvres qui est extrêmement pointue et précise pour tous les... Voilà, il a tout compris et tout saisi de ce qu'il faisait et en même temps c'est précieux pour le lecteur même maintenant mais en même temps une forme de lucidité aussi par rapport à ses propres tourments et par rapport à l'époque dans laquelle il est plongé. Donc il y a une forme tout le temps d'ironie et de quelque chose de toujours au clair avec ça. Oui, je crois qu'il y a... Alors effectivement c'est un des... Alors comme la correspondance est tellement riche et complexe, etc., on a toujours peur de trop insister sur une chose, etc. Donc si j'essaye de dire des choses sur manchette, penseur ou ceci, on peut avoir l'impression qu'en gros que ça pontifie énormément, etc. Et en fait, il y a toujours, comme tu le dis, un aspect, enfin une forme d'autodérision qui fait qu'il est tout à fait capable de faire un long développement qui peut être théorique, comme il y a certaines lettres qui peuvent être un peu plus ardues que d'autres, etc., mais d'avoir tout à coup une sorte de longue parenthèse ou petite parenthèse ou un clin d'œil où il dit un truc du genre je vous reverrai la semaine prochaine pour tel cours sur telle chose, etc. Donc il y a toujours une forme de recul qui fait qu'effectivement il n'y a pas non plus, il n'y a pas d'emphase, il y a toujours quelque chose qui désamorce. C'est le, par exemple, c'est le même manchette qu'on retrouve dans la réédition des chroniques de jeu, c'est-à-dire c'est un manchette aussi qui est un manchette qui peut être parfaitement potache, qui peut s'amuser, etc. C'est-à-dire que ce qui fait qu'il y a une sorte d'art classique dans cette correspondance, c'est que l'écriture est vraiment souple. Donc dans la même page, on peut passer d'un développement théorique à une espèce d'ânerie volontaire et puis un passage assez vachard, etc. Donc il y a une sorte de maîtrise d'un instrument qui fait qu'en gros, on a l'impression qu'il peut un peu aller où il veut du point de vue de l'écriture. Oui, les chroniques dont tu parlais, le play-it Huygen Dupont qui est aussi redité à la table ronde, ces chroniques ludiques qui n'avaient jamais été rassemblées, qu'il avait écrites entre 78 et 80, donc là, de façon beaucoup plus ramassée pour le magazine Métal Hurlant. Et en effet, ça donne une facette totalement libre et sans contrainte pour le coup de Manchette et qui fait référence aussi à ces chroniques autres sur le cinéma, ces chroniques sur le polar qui ont été publiées déjà avant et qui sont extrêmement connues et riches aussi pour tout amateur de romans noirs ou tout amateur de Manchette et même de ce qu'on appelait le néopolar. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il revient régulièrement sur cet étendard-là qu'on a voulu lui accoler parce qu'il lui-même a forgé ce mot-là mais en même temps, qu'est-ce qu'il en dit de cette position-là, de sa position particulière sur le néopolar ? Sur les néopolar, oui. Effectivement, c'est lui qui a parlé de néopolar mais néopolar, l'idée, il y avait une forme de dérision dans l'expression, c'est-à-dire néo, c'était au sens d'un ersatz, donc avec la conscience que ce sur quoi il travaillait, c'était une forme dégradée. Donc il ne l'a jamais du tout employé comme quelque chose qui serait de l'ordre de l'éloge ou d'une sorte de manifeste. Donc première chose, il s'est amusé de voir les journalistes dont il se moquait beaucoup et aussi d'une certaine forme d'inculture. Alors l'employer au premier degré cette expression comme si c'était une expression valorisante. Et puis, deuxième problème, c'est qu'à partir du moment où il y avait un groupe, une sorte de tendance de cohorte qui était ainsi créée, etc., il le dit dans une lettre assez drôle, il s'effraie de voir qu'il y a une ribambelle d'auteurs français, là pour le coup, dont il considère qu'ils écrivent tous les uns plus mal les uns que les autres, etc., et qui, en gros, sont présentés comme des suiveurs de manchette. Donc, d'une certaine manière, il dit s'effrayer d'avoir ouvert la porte à ça. Et c'est vraisemblablement pour ça aussi qu'il veut, lui, partir ailleurs, en fait, pour se distinguer de ça, clairement, même s'il l'a dit aussi clairement. Et pour revenir un peu sur l'édition de ces lettres, de cette correspondance, c'est donc, tu l'as dit à un moment, c'est le fils de Jean-Patrick Manchette, du guideline Tristan, qui a donné l'accès, je présume, à ces lettres, à cet ensemble de lettres. Quel a été le parti pris ? Parce que, donc, tu as permis la notation, la présentation, les notes qui sont extrêmement claires pour le lecteur d'aujourd'hui aussi. Quel a été ton travail et quel a été votre travail ? C'est un travail collectif, je crois, puisque Jeanne Guyon et François Guérif, qui sont aussi des grands éditeurs chez Rivage notamment et qui avaient déjà participé au colloque que tu avais initié à la librairie Moula en 2015. Donc, quel a été votre travail collectif par rapport au corpus de lettres que Dougaline vous a apporté ? Alors oui, c'est vraiment, même pour le colloque qui était juste un détail, on était deux, c'était Nicolas Lefeuille et moi qui l'organisions. Et là, c'est vraiment un travail collectif, c'est-à-dire qu'on a quatre personnes, Doug, Jeanne Guyon, Nicolas, voilà, et moi-même. Et donc, on a tous travaillé un petit peu, voilà, écrit, revu les notes, etc., retouché les notes. Le parti pris, il était simple. C'était, je crois, tout simplement d'aider à la lecture, c'est-à-dire de ne pas faire une édition savante. L'idée, elle n'est pas de faire un assaut d'érudition et de surcharger le volume, mais c'était de donner quelques éléments, quelques indications qui permettent d'aider la lecture. Donc, ici, une allusion historique qui sera éclairée. Là, le fait d'indiquer quel est ce correspondant qui n'est pas connu. Ailleurs, le fait de donner un tout petit extrait de la réponse d'un décompte correspondant pour qu'on prenne mieux l'échange, voilà, des choses comme ça. Ou encore, ce qui peut être intéressant, parfois, de citer par rapport à un moment des lettres, un autre texte de manchette, par exemple, un texte pris dans les chroniques ou dans les yeux de la momie, parce qu'il y a des échos très nets. C'est pour ça que ça fait œuvre d'une certaine manière, pas redites, mais plutôt des variations, des échos, des prolongements d'un point à un autre. Et on se rend compte de l'extrême cohérence de l'ensemble puisqu'on voit qu'il y a des points sur lesquels manchette revient telle critique de films, de livres, etc. Et même, c'est ce qui donne aussi le caractère assez passionnant de la correspondance, c'est qu'on a l'impression aussi que, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, comme manchette prêtait énormément d'attention à cette correspondance, que parfois, il trouve une tournure de phrases ou une idée qui va réutiliser ailleurs d'une certaine manière. Et on a vu ça, des fois, on s'en est rendu compte à plusieurs reprises par rapport aux chroniques. Justement, ça ne fait pas redite, mais en même temps, ça fait écho par rapport à des thématiques, à des leitmotifs de son œuvre. Mais justement, personnellement, comme tu as découvert un bon nombre de lettres à cette occasion-là, même si tu connais l'œuvre de Manchette depuis un bon nombre d'années, qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui t'a... Quelle est la découverte que t'a permis ce dévoilement ? Oui, qu'est-ce que ça... À moi, personnellement ? Oui, personnellement. Parce que là, c'est compliqué de distinguer. Je pense vraiment, je vais répondre très, très simplement et de manière primaire. Je pense que des fois, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. On est admiratif d'un auteur pour diverses raisons, un romancier, les histoires qu'il raconte, etc., bon, voilà. Et puis, on lit des... Voilà, on lit des choses plus personnelles. On lit un journal intime où on lit une correspondance et puis, il y a un truc qui fait que ça s'écroule un peu. Enfin, ça ne s'écroule pas complètement. Les œuvres, elles restent. Mais on se dit que derrière ces œuvres-là, il y a soit des contradictions. En gros, l'idée, c'est qu'on est déçu par l'individu. dans une perspective un petit peu humaine ou une perspective de fan, etc., je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau là-dedans dans le fait de ne pas être déçu, justement, et d'avoir quelqu'un qui... Et là encore, il ne s'agit pas de sanctifier Manchette ou de... Voilà, parce qu'en plus, les critiques, parfois, c'est un peu une étude de les faire puisque les autocritiques, il les fait lui-même. Donc, voilà, ce n'est pas la peine de traquer des choses qui distinguent très bien. Et en fait, je trouve que ce qui est assez exemplaire, c'est de voir quelqu'un qui lutte pendant des années pour mettre en adéquation ce qu'il pense avec ce qu'il vit et donc c'est difficile et donc, d'une certaine manière, il souffle ou il galère parfois, etc. Mais au moins, il y a une forme de cohérence et en gros, et aussi, pour dire là aussi les choses très, très simplement, il est rare de trouver, on va présenter les choses autrement, c'est agréable de trouver ça, cette cohérence-là sur une, dans ce qu'on pourrait appeler une grande figure de gauche, un grand écrivain de gauche qu'il est, qui continue d'être, etc., mais qui, pour sa part, lui, est assez conséquent dans ce qu'il fait par rapport à certains principes, etc. Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est à la fois, qui comble et qui, puisque malheureusement, il est disparu presque, il y a presque, jour pour jour, il y a 25 ans, qui émeut, parce qu'effectivement, on voit la maladie arriver progressivement, etc., la manière dont il la mineure parfois dans les lettres. Et donc voilà, c'était cet aspect-là qui me semble aujourd'hui assez rare et assez agréable de retrouver ce type de figure-là dont on manque un peu. – Et tu n'avais pas eu ce sentiment-là quand tu avais lu le journal ? – Si, 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 on a ce sentiment-là quand on a le, justement, oui, oui, on l'a déjà un petit peu quand on lit le journal, mais le journal, c'est un peu plus tôt, c'est les années 1966, je crois, 1974, donc le journal décrit plutôt l'avènement d'un écrivain, voilà, l'arrivée du succès, etc., donc il y a quelque chose qui est porteur d'une plus grande jeunesse, donc il n'y a pas les mêmes difficultés qu'il y a là, qu'on voit là, et puis il y a un homme beaucoup plus jeune, donc il n'y a pas forcément la même maturité qui apparaît, qui donne une forme d'émotion par rapport à ça. Je ne sais pas si on peut lire un autre, mais justement ce que je voulais dire aussi c'était peut-être que ce tome de la correspondance puisqu'on parle d'un second tome du journal, enfin la suite du journal Manchette, de toute façon cette correspondance comble là aussi l'attente de cette deuxième partie de sa vie et cette partie qui est aussi centrale aussi chez lui, puisqu'on voit aussi en même temps avec émotion en effet l'homme qui se sait malade, mais en même temps on voit toujours cet homme de combat, de lutte et de lutte pour vivre et pour vivre de son oeuvre dignement presque. Oui, je veux bien en effet qu'on lise le passage parce que justement c'est le Manchette là pour le coup plus étonnant, mais en même temps pas tant que ça puisque c'est un questionnaire auquel il répond à la toute fin de sa vie. La correspondance s'arrête en février 1995, il va décéder donc en juin le 3 ou 4 juin 1995 et il prend quand même le temps de répondre alors ces lettres souvent sont longues mais il prend le temps de répondre de façon extrêmement émouvante pour le coup puisqu'on le lit a posteriori à une classe, à une enseignante et à des élèves d'un lycée de terminale. Oui voilà, alors c'est une lettre qu'on a mis à la toute fin même si ce n'est pas la dernière dont on dispose mais elle précède de quelques mois à la mort de Manchette mais on l'a mise à la toute fin comme une sorte d'épilogue parce que c'est la dernière elle a un statut un peu particulier puisque c'est la dernière fois où à la fois Manchette se repenche sur sa carrière passée sur ce qu'il a voulu faire du point de vue de l'écriture etc. et puis aussi parle de la littérature en général et répond comme tu le dis à un questionnaire qui lui a été envoyé par une classe d'un lycée professionnel il prend beaucoup de temps on le voit pour répondre à ça je vais juste lire la fin de la lettre et je trouve que c'est vraiment un remarquable exemple de cette écriture d'une forme d'humilité on va le voir aussi d'une forme d'humour aussi et puis forcément quelque chose de très très émouvant puisque ça fonctionne un peu d'une certaine manière comme les derniers mots alors comme la lettre est très belle je lis très mal je m'excuse par avance et je mets des lunettes ce qui fait un peu émission littéraire tous les grands écrits alors il faut peut-être avant emporter par pour qu'on comprenne quelque chose pour contextualiser un peu donc il y a plusieurs questions et je lise la question qui a été posée une des questions qui a été posée par ces jeunes lycéens racontez-nous pourquoi vous aimez lire et écrire trouver les mots pour nous donner l'envie de lire que ni nos parents ni nos éducateurs ni nos professeurs n'ont su nous donner alors je vais lire une partie je coupe c'est un peu long de la réponse de Manchette tous les grands écrits tous les grands écrits et quelques-uns des petits ont été faits pour que reste dans la mémoire des hommes le récit des événements qui se succèdent dans l'histoire jusqu'à l'invention du cinéma il n'y avait rien d'autre pour conserver l'expérience du passé sans l'écrit nous ignorerions tout hormis quelques vagues légendes sur l'antiquité grecque et romaine la renaissance italienne l'indépendance américaine ou la révolution française la guerre de 14 et la révolution russe serait le sujet de conversations de 3 ou 4 centenaires ce ne sont que quelques très minimes exemples notez qui n'intéressent pas seulement les livres d'histoire sans Shakespeare et le théâtre Elisabeth les passions de la fin du 16e siècle nous seraient inconnues nous ne saurions pas que ce sont des passions qui nous étreignent le coeur nous n'aurions comme point de référence qu'Hélène et les garçons mais je ne veux pas énumérer des auteurs le fait brut et qu'un peuple sans écriture un homme sans lecture sont sans mémoire et plongés dans une ignorance qui a des conséquences pratiques immédiates on se laisse berner on croit n'importe quoi parfois on en vient à ne plus croire à rien mais ce n'est pas un grand progrès je crains de mal vous répondre avec de grands principes tonitruants la lecture agréable n'est pas nécessairement grandiose et sérieuse dans mes premières lectures il y avait de méchants romans de science-fiction où j'étais ravi de trouver de belles extraterrestres en maillot de bain ne négligeons pas les jolies filles quelques années plus tard voulant plaire à une jolie marxiste je lus tout Marx je n'y ai rien compris mais lire pour briller auprès d'une fille c'est un commencement je n'ai pas trouvé votre lettre longue mes réponses le sont peut-être j'ai fait de mon mieux je vous salue voilà donc c'est une sorte de bilan en même temps de salut à la nouvelle génération aussi puisque ce sont des élèves des adolescents en fait de terminale et en même temps il y a une sorte de rôle aussi dans ces lettres et dans cette lettre aussi je trouve où il donne la main aussi où il nous donne la main pour lire plein de choses ça fait qu'on a envie de lire les auteurs qu'il cite ou qu'on ne connait pas ou peu en effet Paul Buck ou même ou même des auteurs qui sont encore bien vivants Didier Déninx Serge Quadropany voilà toute cette génération là relire El Roy avec le regard de Manchette mais en même temps en effet il y a une sorte de au-delà de ces grandes figures en même temps il y a une forme d'accès à tout le monde en fait oui 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 je crois qu'il y a véritablement quelque chose qui est alors le terme il est galvaudé mais il y a quelque chose dans sa pensée dans sa manière de faire et d'être etc d'extrêmement démocratique et là on le voit effectivement dans la manière de s'adresser à ces jeunes individus dans la manière de montrer l'importance sans emphase de la littérature et à quel point la littérature permet de comprendre le monde mais à quel point aussi des histoires avec des extraterrestres des jeunes filles en maillot de bain c'est chouette aussi etc enfin voilà il y a tous ces aspects là il y a tous ces aspects là qui se mêlent et qui font que qui peut certes aider à penser mais qui ne se présente jamais comme une sorte de de maître à penser c'est à dire qu'il n'y a jamais même si il peut impressionner parce qu'il a de quoi impressionner à la fois par sa manière d'écrire par son érudition etc c'est toujours on en revient toujours à cette idée il s'agit de de communiquer dans un entretien qu'il avait fait à propos de l'adaptation d'un texte de théâtre il a une jolie formule il dit il le dit au passé mais déjà en ayant une sorte de regard rétrospectif il dit je voulais je voulais communiquer pas impressionner il se trouve qu'il a impressionné mais je crois que l'idée c'est là encore qu'il se distingue d'autre c'était véritablement de communiquer et de communiquer avec tous et notamment avec ceux qui ne se présentaient pas au nom d'une institution ou d'une enfin pas des notables en fait d'une certaine manière il voulait en même temps être un écrivain singulier parler pour lui et non pas pour au nom de de la France ou du polar français qu'il représentait ou qu'on voulait lui faire incarner oui 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 tout à fait donc rappelons la correspondance et l'être du mauvais temps qui viennent de paraître sur la table ronde qui sont une somme importante mais en même temps on n'a pas parlé de l'humour enfin si on n'a pas parlé de l'humour mais en même temps c'est vrai que c'est extrêmement il faut le lire il y a quelque chose d'extrêmement jubilatoire de savoureux de délectable dans l'adresse à Signac dans les lettres même sèche qu'il fait aux journalistes du monde qui est un journaliste qui aime que le grand cinéma d'auteurs français ou même quand il est plus sec et intransigeant en effet avec les traductrices espagnoles de son roman donc voilà il faut le lire pour le ton et en même temps c'est une oeuvre à part entière en effet dans l'oeuvre de Manchette qui vient d'être publiée et que beaucoup attendaient et toute cette correspondance se comble l'attente du lecteur qu'il soit lecteur de Polar ou du lecteur et lecteur de littérature en bas aussi quoi rappelons aussi donc le play-it de Hugène Dupont qui est notre rédité aussi par l'édition de la table ronde et je crois parce que quand on lit au départ ils veulent l'édition de la table ronde veulent aussi publier bientôt peut-être les entretiens de Manchette qu'il a fait entre 73 et 93 oui je crois que c'est prévu c'est quelque chose d'une publication prévue tout en et ses 25 ans aussi de la disparition de Manchette on va voir aussi republier l'affaire Anne Goustro et avec la préface de Nicolas Le Fleck et la position de tireur couché il me semble aussi qu'il va paraître en juillet et il ne faut peut-être pas oublier qu'il reparaît dans une jolie édition chez Wamba les yeux de la momie les yeux de la momie qui sont les chroniques du cinéma puisqu'en effet le cinéma là aussi c'est assez drôle puisqu'il ne voyait pas vraiment les films on se rend compte c'était son fils qui lui racontait tous les films mais en même temps c'est lui qui faisait les chroniques d'où le titre aussi les yeux de la momie merci Gilles Magnon d'avoir partagé cette correspondance un bout de cette correspondance avec nous d'avoir lu Manchette et donc j'invite tout le monde à lire cette correspondance qui est vraiment indispensable merci de même merci